Musique L'Institut de formation en ergothérapie a accueilli le 15 janvier 2015 l'Association des chiens guides d'aveugles. L'objectif, faire découvrir aux étudiants les aides qu'ils pourront proposer aux personnes malvoyantes ou aveugles en tant qu'ergothérapeute. Ces ateliers permettent aux étudiants d'être sensibilisés aux déficients visuels. Mais aussi parce que dans le cadre du métier d'ergothérapeute, nos champs de compétences nous permettent de préconiser des aides, qu'elles soient techniques, humaines, animalières ou technologiques. Et c'est dans ce cadre-là qu'on leur fait connaître les chiens guides d'aveugles. Et à quoi peuvent servir ces chiens aux déficients visuels ? Comment on les met en place ? Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre à ces chiens ? Et puis aussi, comment permettre aux déficients visuels d'utiliser une canne de guide ? Voilà, c'est dans tout ce cadre-là qu'on a fait venir l'association des chiens guides d'aveugles de Normandie. Jackie est bénévole de l'association. Ancien pompier professionnel, il a perdu la vue dans un accident de moto à l'âge de 45 ans. Grâce à l'aide de sa chienne Gozelle, il nous dit avoir retrouvé une vie comme tout le monde et explique aujourd'hui aux étudiants ce qu'apporte un chien guide d'aveugles. Avant que j'aille Gozelle, je ne sortais plus de chez moi. Sauf en famille ou des choses comme ça. Mais je ne sortais plus tout seul. Je n'allais plus en course, je n'allais plus voir mes anciens copains de Val-de-Reuil. Je ne faisais plus rien. Je restais dans mon appartement. Depuis que j'ai Gozelle, je n'ai plus de crainte de traverser une rue, de rien du tout. Et ça, c'est très important. Et aussi pour les gens, parce que les gens, qu'on marche à la canne ou qu'on soit malvoyant, c'est ce que je disais avec les petits étudiants tout à l'heure, les gens n'osent pas nous parler, n'osent pas venir nous voir. Que dès qu'on a un chien, c'est tout à fait différent. Le comportement des autobélistes qui s'arrêtent pour nous faire traverser, ou les gens qui viennent nous causer. Et l'image du non-vaillant est tout à fait différente. Et c'est pour ça que ma chaîne est très importante pour moi. Comment l'ergothérapie peut-elle accompagner des déficients visuels sur le chemin de l'autonomie ? On écoute l'instructrice de locomotion de l'association. L'ergothérapie va apporter aux déficients visuels plusieurs choses. Donc par exemple, la mise en place de moyens de compensation de leurs déficiences. Donc l'ergothérapeute va pouvoir accompagner la personne déficiente visuelle au niveau de la rééducation des autres sens, et surtout du développement des autres sens. Il va l'accompagner aussi dans la rééducation des activités de la vie journalière. Donc lui trouver des petits trucs et astuces pour que les gestes de la vie quotidienne soient plus simples afin qu'il y soit autonome. On va aussi pouvoir accompagner les personnes au niveau de l'aménagement du domicile. Donc pour mettre des repères, pour faciliter le quotidien de la personne. Et on va également, l'ergothérapeute va également pouvoir aider au niveau des aides techniques. Donc que ce soit au niveau de la maison, au niveau des transports, au niveau du travail, etc. On va pouvoir aménager tout ceci en tant qu'ergothérapeute pour aider la personne déficiente visuelle. Pour mieux comprendre le ressenti et les besoins des personnes non voyantes, l'association anime plusieurs ateliers qui vont permettre aux étudiants de développer d'autres sens. Alors nous, on veut surtout mettre les jeunes en situation de non-voyance pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est quand on a perdu la vue. Parce qu'on a beau expliquer, tant qu'on n'a pas été dans le noir, on ne peut pas savoir à quelles difficultés on se trouve confrontés dans la vie quotidienne. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui n'ont plus la vue ? C'est ce que vont découvrir Julie, Marine, Maxime, Mathilde et Mélissa. Alors on m'a fait écrire une lettre en aveugle avec un guide-lettre où il y avait les deux bordures de chaque côté pour pouvoir bien voir délimiter. Mais c'est vrai qu'au début, c'est assez bizarre parce que c'est vraiment le trou noir. Donc du coup, on est sur notre lettre, on essaie de se concentrer sur ce qu'on nous dit. Et comme on me dictait au fur et à mesure, enfin vraiment mot par mot, j'essayais de ne pas trop le faire en utilisant vachement ma deuxième main en fait, qui me servait de repère. Bah oui, je pense sur des longues distances au début, par exemple pour la date, j'ai fait ça assez rapidement, mais après c'est vrai que quand on écrit des phrases entières, ça devient une grande concentration. Donc on m'a demandé d'habiller un bébé, de lui mettre une couche de vêtements, de le faire boire au biberon et de le redéshabiller après. Tout ça a des yeux bandés. C'est difficile parce qu'on a du mal à se dire, il faut trouver des repères avec les mains, il faut réussir à se dire que c'est censé être un vrai bébé qu'on a devant nous, à habiller, normalement on est censé lui parler, on est censé faire comme si c'était un vrai bébé. Et c'est cet exercice assez compliqué. Alors on m'a bandé les yeux et on m'a demandé de trouver ce que c'était comme objet quand il y avait dans un sac complètement fermé, donc je devais trouver ce que c'était. Donc il y avait des fruits, des légumes, un stylo et un gobelet. Donc il y a des textures et des formes qu'on peut retrouver facilement, mais il y en a, c'était vraiment très difficile de découvrir ce que c'était. C'était perturbant, vraiment ce que se fiait aux mains, aux touchées, c'est perturbant, on apprend beaucoup de choses. On a appris à reconnaître, à différencier les billets. Donc là, les petits, on cale le billet sur le bord, comme ça. Et puis en fonction de la taille, on arrive à reconnaître et à différencier les billets. Puis on a appris avec les pièces que sur la tranche, il y avait des petites strilles en fonction de la valeur de la pièce. Enfin, moi, je n'avais pas trop de mal là. Mais je pense qu'en situation, vraiment à la caisse par exemple, ça serait plus difficile. Parce que ça prend du temps quand même de reconnaître. Je viens d'écrire mon prénom en braille. Du coup, je devais sélectionner les légos qui sont dans la boîte, qui sont écrits en braille, et sélectionner les bonnes lettres en fonction de l'alphabet, et écrire mon prénom. On se concentre pour bien sentir quand est-ce qu'il y a des reliefs. Ces futurs ergothérapeutes pourront bientôt accompagner des personnes qui, comme Jackie, sont non-voyantes. Rappelons qu'en France, la déficience visuelle touche près de 2 millions de personnes.